s'entraîner encore et encore répéter ses gestes dans l'eau pour simuler les conditions d'une sortie dans l'espace en avril prochain thomas pesquet partira pour son deuxième séjour à bord de la station spatiale internationale au moment où l'agence spatiale européenne lance une campagne de recrutement l'astronaute français veut susciter des vocations il ya trop de gens qui censurent et pourtant qu'ils pourraient tout à fait devenir astronaute qui ont toutes les qualités alors n'hésitez pas inscrivez vous même si vous doutez de vous même si vous pensez qu'il ya meilleur que vous en réalité vous avez vraiment rien à perdre alors allez postuler et rendez vous à l'entraînement car il est possible de devenir astronaute un peu par hasard voilà ça c'est le rêve des astronautes pour vivre là cela et pourront le vivre c'est ce qui est arrivé à michel viso alors vétérinaire en 1984 en lisant le journal j'ai trouvé une petite annonce vétérinaire que ce monde au plan d'interrogation il ya un rachet le truc j'ai dit assez pour moi et j'ai postulé et à la fin au bout d'un an de sélection je suis arrivé en 1985 j'ai été sélectionné comme spationaute français à ses côtés cette année là ils sont six donc l'audi haignoret ou jean françois clairvoix michel viso lui ne volera pas dans l'espace sa mission de vétérinaire n'aura jamais lieu aujourd'hui le recrutement est beaucoup moins spécifique là maintenant on cherche des gens qui sont beaucoup plus polyvalent les personnes qui sont recrutés elles vont opérer des systèmes et donc il faut qu'elles aient un bon niveau d'études et puis une bonne dextérité manuelle et une grande souplesse d'esprit et je crois que ça sera les critères essentiels qui feront la différence à la fin mais croyez moi ça ne sert à rien d'essayer de cacher quelque chose la psychologie actuellement est capable de tout découvrir les entretiens sont révélateurs et on ne peut pas faire illusion l'agence spatiale européenne recherche des hommes et des femmes de moins de 50 ans en très bonnes conditions physiques calme et curieux voilà dans l'espace il fait toujours beau sur le cv il faut détenir un master scientifique justifié de trois ans d'expérience professionnelle maîtriser l'anglais et une deuxième langue le russe fera partie de la formation mais si vous êtes claustrophobe ce métier n'est peut-être pas fait pour vous romain charles a déjà vécu un confinement extrême c'était en 2010 pour les besoins d'une expérience avec cinq autres membres d'équipage il a simulé un voyage vers mars 510 jours pour faire l'aller-retour 10 ans plus tard à 41 ans romain charles est prêt à candidater pour l'espace j'ai très envie de d'aller voir ce qu'il ya au delà d'aller voir un peu plus loin d'explorer surtout qu'aujourd'hui on parle d'exploration un peu plus lointaine de notre système solaire on parle de la lune on parle de mars et c'est des choses ou sur lesquelles on a encore beaucoup à découvrir le plus difficile c'est juste qu'on est énormément il faut être bon voire très bon pour sortir un peu du lot mais il ya aussi un facteur chance car les candidats seront nombreux entre 10 et 15 milles et les places rares quatre ou six personnes décolleront de la terre de vivre cette sensation qui doit être extrêmement forte de l'accélération qui vient appuyer sur le corps et puis un moment d'un seul coup l'apesanteur comme ça le processus de sélection débute le 31 mars il va durer un an et demi de l'accélération qui vient appuyer sur le corps et puis un moment d'un 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 moment 6 Sous-titrage FR ?